Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope qui démarre avec ce lundi 10 juillet pour toute la semaine, à partir donc du lundi 10 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a plein de choses. Il y a deux événements planétaires intéressants à relever dont je vais vous parler en détail, du moins je vais faire au mieux pour vous donner des infos, concernant le changement de séquence de deux planètes qui, à l'usage, se révèlent relativement importantes. C'est Mercure, la communication, vraiment un enjeu essentiel. Et puis Mars, le type d'énergie, le type d'action, le type de fonctionnement au niveau de la capacité à retrousser les manches, comme j'aime bien le dire. Les deux changent de secteur, donc ça va nous colorer tous avec des variables, avec des nuances, avec des subtilités. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis après, à la fin, je vous ferai un petit daïus, comme j'aime les faire. La semaine dernière, je vous ai parlé du bateau, du cap, qui est essentiel pour moi dans la vie, d'équilibrer, d'avoir un objectif à atteindre, qu'il soit clairement identifié, c'est mieux, pour éviter le brouillard, pour éviter la dispersion, pour concentrer les énergies dans des buts et des objectifs à atteindre, parce que c'est extrêmement consolidant et structurant. Je vais vous parler à la fin d'une autre approche que j'aimerais vous soumettre, ce sont des hypothèses, tout ça, sur la construction de chaque planète et l'équilibre intérieur, notamment la relation père-mère-soleil-lune, et puis des outils structurants, saturants de la rigueur, ce qu'on doit acquérir dans la vie comme contrainte limitante, mais en même temps qui peuvent être tout à fait structurantes, dans un deuxième temps. Allez, pour commencer, soleil démarre la semaine à 18 degrés du cancer, pour qui est-ce qu'il est intéressant ? Bon anniversaire, mais deuxième, troisième des camps cancers, au passage, c'est toujours sympa. Il y a ce soleil à 18 degrés, donc il apporte une très belle énergie, soleil, vitalité, lumière, conscience, confiance en soi, force de vie, voilà. Ce n'est pas aussi optimiste que Jupiter, mais c'est quand même une forte poussée de visibilité d'ensemble et de vitalité, dirons-nous. Il est excellent, encore une fois, pour mes signes d'eau, c'est la fête, profitez-en jusqu'au 22-23, vous êtes à l'honneur, soleil est votre obligé, dirons-nous. Donc, excellent en matière de vision d'ensemble, vitalité, confiance en soi, pour mes cancers, bien évidemment, mes poissons, mes scorpions, vous trois, vous êtes en haut du système de ceux qui sont valorisés par la condition solaire, et également, toujours par le jeu de ce qu'on appelle les angles favorables, il y a l'eau à l'eau, parce qu'on est dans le système de l'eau, les trigones, bien évidemment, tous les trois signes d'eau, et également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, c'est une demi-trigone, ce qu'on appelle un sextile, pour le jargon technique. Donc, excellent également pour mes taureaux, bien pour vous, et mes cancers, vous le savez, c'est chez vous, et mes vierges, 60 degrés plus loin, tout va bien, ça arrive. Bref, cinq gâtés avec cette incidence solaire pour toute la semaine, et très certainement au-delà, vous l'avez bien compris, je vous les refais, dans l'ordre, mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. Je n'évoque pas mes capricornes, parce que vous l'avez en opposition, ce soleil, tout simplement, donc en opposition, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que les énergies peuvent être un peu excessives sous tension, donc attention à l'impatience, l'héritabilité, la fatigue, les agacements, voilà, si vous me surveillez ça, en général, ça se passe très bien, on gère très bien une influence solaire, ce n'est pas une influence négative en soi, voilà, quand c'est Saturne-Pluton, je suis plus embêté, Mars aussi, mais là, influence solaire, on est juste un peu fatigué, on tire un peu trop sur la machine, mais ça, mes capricornes, vous en avez l'habitude, parce que c'est un petit peu, voire beaucoup, votre nature. Voilà pour la condition solaire. Autre point, et on arrive au vrai changement qui s'opère cette semaine, à travers la modification d'angle, donc le changement de secteur incarné par Mercure, et ensuite on regardera Mars. Mercure jusqu'au mardi 11 juillet, donc voilà, jusqu'à 4h12 en temps sidéral, ça veut dire 6h10, ici à peu près à vue de nez, donc jusqu'à 6h du matin mardi, Mercure est encore en cancer, donc certes il va former une petite opposition avec Pluton, bon, voilà, attention à ce qu'on dit, tout simplement, mais structurellement, mes Mercure cancers avaient généralement cette sagesse consistant à utiliser une approche en matière de communication qui est plutôt pondérée, douce, contrôlée, mesurée, subtile, fine, intuitive, voilà, pas des rentres dans le lard, ça n'a rien à voir avec vous, généralement, statistiquement, mais il n'empêche qu'avec l'opposition de Pluton, là, en début de semaine, il est possible que pour certains, si on en a, comme on dit, gros sur la patate, ça sort d'un coup, comme ça, on ne le contrôle pas, on met les mises au point, peuvent être un petit peu directes, ça vous changera, en tout cas, on risque d'être surpris, bon, ça, c'est l'opposition Mercure-Pluton, bref, jusqu'à mardi, très globalement, jusqu'à mardi 11 juillet, donc à 6h du matin, profitez-en mes signes d'eau, parce que Mercure vous veut du bien, vous l'avez bien compris, lorsqu'il est en cancer, il apporte une sorte de fluidité communicative au même que ce qu'on a regardé précédemment avec la condition solaire, à savoir, bon pour la com', pour mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions, et mes poissons, mes capricornes, vous aussi, vous l'avez en opposition, ça fait deux, attention à la parole qui va plus vite que le fond de la pensée, parfois on peut être un peu direct, même si mes Mercure-Capricorne, vous savez à quel point j'estime votre intégrité, votre honnêteté intellectuelle, parfois la forme, il faut arrondir un petit peu, qu'on rentre mieux dans l'oreille d'un interlocuteur, c'est beaucoup plus efficace, je vous l'assure. Voilà, c'est dit, pour Mercure. Ensuite, à partir de mardi, donc 6h du matin, Mercure entre en Lyon, alors ça va être la fête pour mes signes de feu, mais pas que. Donc, à partir du moment où Mercure entre en Lyon, il va passer de la subtilité du verbe, de la finesse, de la délicatesse, pour être davantage dans la force de l'expression. Mercure en Lyon, je ne vais pas vous en faire un roman, mais lorsqu'il est dans cette séquence-là, l'affirmation, le verbe, tout est plus direct, tout est plus, monte en volume, en puissance, en détermination, en force, c'est un drôme de Napoléon, on y va carrément, franco, on dit ce qu'on pense avec force et assurance, parfois, attention Mercure en Lyon, chez certains, le fait qu'ils se sentent obligés pour marquer leur idée de monter le volume, est une façon pour eux-mêmes de s'auto-convaincre, de bien fonder, indiscutable, de leur prise de position, leur vision d'ensemble, qui fait que celui qui crie le plus fort, parfois, est un petit peu celui qui a raison, mais bien au-delà de ça, retenons bien qu'avec Mercure en Lyon, ça favorise la vision d'ensemble des situations, et comme ça favorise la vision d'ensemble des situations, parfois, il est complexe pour ceux qui ont instantanément une vision assez globale de tout ce à quoi ils sont confrontés, Mercure, l'intelligence en Lyon, je verticalise, j'ai la vision globale, de comprendre que certains ont des esprits plus lents, plus pratiques, en escalier, plus intuitifs, etc., donc qui ont besoin de beaucoup plus de pédagogie pour bien entendre et percevoir et comprendre le message qu'on veut leur faire passer. Petit message pour Mercure en Lyon. Bref, Mercure en Lyon, excellent pour mes Lyons, la bonne blague, l'esprit est encore plus vif pour vous, même schéma pour mes béliers, autre signe de feu, également pour mes sagittaires. Mes sagittaires, vous, la communication, parfois, elle monte aussi en température, même si la franchise, c'est vraiment votre truc, l'honnêteté intellectuelle, c'est vraiment votre truc, le trégone de Mercure est facilitant pour qu'on n'ait pas besoin de déborder, de partir dans tous les sens, les mots viennent plus vite, l'esprit s'organise de façon plus claire, les soutiens de Mercure, comme c'est le cas, c'est toujours très particulièrement bienvenu pour fluidifier l'expression, pour faciliter la communication, donc la période est heureuse pour vous trois, indiscutablement, la communication est meilleure pour les signes de feu, voilà ce qu'il faut retenir, et quand une planète est bonne, parce qu'elle est en Lyon, elle veut également du bien à mes gémeaux, Mercure chez vous, c'est votre maître outil, vous êtes encore plus finaux, mes gémeaux, vous serez convaincants, vous serez capables de vendre, j'adore l'image, c'est pas réducteur, pour moi, Mercure en gémeaux, c'est quelqu'un qui est capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi, voilà, pour faire simple, et un soutien de Mercure vous rend encore plus fluide d'un point de vue oratoire, aimer Balance, parce que le sextile de Mercure entre le Lyon et la Balance, vous veut du bien aussi, vous rend à la fois plus diplomate, mais plus affirmé, et ça, c'est un bon calcul, plus diplomate et plus affirmé, l'équilibre très fin entre les deux, il vous réussit très bien, voilà pour mes balances. Et puis, c'est pas tout, j'ai également Mars qui change de secteur, Mars, il est en Lyon, il était en Lyon depuis quelques semaines, donc mes Lyons, tous mes signes de feu, encore une très belle énergie, jusqu'à lundi 10, vers 13h en gros, voilà, donc jusqu'à lundi matin, lundi 13h, Mars est encore dans ses signes de feu, le Lyon lui aussi, donc apporte une très belle énergie à mes Lyons, à mes Béliers, à mes Sagittaires, à mes Gémeaux, à mes Balance, très belle énergie, et à partir de lundi 13h, Mars change de secteur, ça arrive. Mars quitte le Lyon pour rentrer en Vierge, et lorsque Mars rentre en Vierge, son type d'énergie, il est beaucoup moins flamboyant, il est beaucoup plus pratique, simple, donc j'ai coutume de dire, lorsque je vois Mars en Vierge dans une carte du ciel natale, la façon dont on exécute, dont on pratique, dont on agit, dont on fonctionne, avec Mars, l'action, l'impulsion, est beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus, comment dire, maîtrisée, pour être dans la précision, le détail. Alors Mars en Vierge, c'est merveilleux pour donner des profils qui sont d'excellents, exécutants, d'une redoutable précision dans tout ce qu'ils font, ils essayent de faire au mieux dans tous les cas, parfois c'est terriblement énergivant et chronophage, parce qu'ils passent un temps fou sur des détails, ce n'est pas toujours indispensable et nécessaire, c'est un euphémisme, mais dans tous les cas, on apprécie leur fiabilité au niveau de l'effort produit, parce que ce qu'ils font, ou ils ne le font pas, ou ils le font bien, c'est une immense qualité. Et dans tous les cas, ce Mars qui rentre en Vierge pendant une assez longue période, va apporter un bien fou en matière d'énergie, de vitalité, de force, de volonté, tout simplement, acquis. Il va apporter une très belle énergie à mes Vierges, attention aux variations, parce que quand Mars est pile au-dessus de notre tête, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais parfois, on n'est pas à l'écoute des signaux de fatigue, et si on sent qu'il y a un peu de fatigue, il faut impérativement se faire avoir raison, je ne connais plus l'expression, c'est avoir ou faire raison garder pour calmer les ardeurs et essayer de récupérer avant de finir sur les rotules. Voilà, c'est l'idée. Donc, Mars en Vierge, très bon pour mes Vierges, très bon pour mes signes de terre, pour mes Capricornes pendant vraiment plusieurs semaines, très bon pour mes Taureaux, belle énergie là aussi, très bon pour mes Cancers et mes Scorpions dont c'est le Maître Outil. Mes Scorpions en ce moment, on est dans une phase là qui démarre, on l'a vu ce lundi 10 à 13 heures, on est dans une phase qui va durer plus d'un mois, durant laquelle l'énergie est là, la précision est là, la façon dont on s'y prend, c'est pratique, c'est concret, c'est simple, c'est efficace, c'est une très belle période pour se prendre en main, tout simplement pour vous cinq. Voilà, ça c'était Mars, sinon Vénus est elle toujours en Lyon, elle va y rester jusqu'en octobre, profitez-en mes signes de feu en matière de charme, de savoir-faire, de charisme, excellent pour mes Lyons, excellent pour mes Sagittaires, excellent pour mes Béliers, en ce moment, vous devez séduire à tout bas avec cette belle Vénus qui est là, mettez de la rondeur, mettez de la souplesse, ne montez pas dans les tours, soyez dans la délicatesse, soyez dans la bienveillance, la chaleur et l'affection et ça marchera beaucoup beaucoup mieux, je vous l'assure. Petit coup de pouce quand Vénus est en Lyon pour mes Gémeaux, vous avez votre charme, un charme plein d'humour, et pour mes Balances, vous, vous incarnez le charme de mes Balances, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux que ça ? Voilà, c'est dit, avec Vénus en plus, tout va bien. Et puis sinon, j'ai toujours les planètes qui sont un peu plus lentes, Jupiter et Saturne qui eux sont, Jupiter et Uranus qui sont en Taureau, donc toujours cette dynamique globale d'expansion et de chance et de créativité, Jupiter et Uranus, je les mets dans le même sac pour le coup. Pour mes Taureaux, très très intéressant, ce moment-là, les projets qui se mettent en place, mes Signes de Terre, excellent pour mes Vierges, excellent pour mes Capricornes, les projets concrets qui prennent de l'expansion, c'est très intéressant. Également pour mes Poissons, le sextile de Jupiter et Uranus, il est pas mal. Et puis excellent pour mes Cancers aussi. Et puis enfin, j'ai toujours Saturne et Neptune en Poissons, Saturne la rigueur, on en reparlera, et Neptune l'inspiration, le ressenti en Poissons, très bon pour mes Poissons, mes Cancers, mes Scorpions, mes Capricornes et mes Taureaux. Vous aussi voyez que le ciel, je l'aime bien quand il est entre guillemets « dispatché » dans différents secteurs parce qu'il apporte un jeu d'influences qui parfois sont extrêmement consolidantes, parfois un peu contrariantes, mais le jeu des influences qui peuvent être positives, négatives, est une sorte d'équilibre à trouver parce qu'on va y puiser de la volonté réalisatrice, des frustrations qui nous motivent ou nous ralentissent si on va trop vite. C'est un jeu d'équilibre. Et puis, en parlant de ce jeu d'équilibre, je voudrais évoquer la notion du rôle des planètes. Vous allez voir, ce n'est pas anodin ce que je vais vous dire parce qu'on a vécu des choses un peu compliquées ces dernières semaines et ce qui a été mis en lumière, c'est le rôle de l'autorité, de l'encadrement et des structures familiales qui, effectivement, sont les ciments fondateurs de notre civilisation. Il faut être cohérent là-dessus. Et effectivement, on sous-estime trop souvent le rôle des planètes sur lequel on peut associer. Par exemple, on est sur le couple soleil-lune. Soleil-lune, le père-la-mère. C'est un jeu d'équilibre. Je ne sais plus qui disait un enfant sans père, c'est une maison sans toit. Évidemment, les murs, c'est la mère et le toit, c'est le père. La structure, l'exemple. Dans toutes nos cultures, il y a eu ça. Donc, c'est très important de respecter cet équilibre-là pour avoir une sorte de cohérence structurelle d'ensemble dans notre construction individuelle. On sait que Mercure va faciliter l'interface, l'enseignement, la compréhension, l'assimilation des données. Vénus, c'est notre part d'amour parce qu'elle est indispensable si on se sent aimé. Bien évidemment, la marge d'erreur devait être réduite parce qu'on sait qu'on peut miser sur ces vecteurs-là pour trouver un équilibre avec ceux qui nous entourent. Mars, c'est la volonté, le sens de l'effort. Extrêmement important le sens de l'effort. Il y a des profils qui sous-estiment l'importance de faire des efforts quand c'est nécessaire. C'est indispensable. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Jupiter, c'est la loi et l'ordre, l'autorité. Important dans un thème d'estimer comment quelqu'un réceptionne et reproduit la cohérence par rapport aux notions d'autorité et d'expansion dans les clous, Jupiter. Saturne sont les limites. Extrêmement important les limites. Jusqu'où on ne peut ne pas aller trop loin. Les gardes-fous structurants. Voilà. Uranus, notre part d'incréativité, d'individualité. Neptune, notre part de ressenti, d'intuition, de porosité face à l'inconscient collectif. Et Pluton, notre part d'angoisse, notre part d'inquiétude, notre part de stress, de peur archaïque, d'instinct de survie reptilien. Voilà. C'est ça l'idée. Encore une fois, je voudrais mettre en lumière cette cohérence de chacun des outils et de leur importance dans la vision d'ensemble parce que c'est un orchestre. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et si vous avez envie de creuser, j'ai été invité, ce qui m'a fait extrêmement plaisir par des gens absolument passionnants qui sont en Suisse. C'est un médecin qui a organisé ça. Il est formidable. Il fait des choses sur le développement personnel qui m'ont beaucoup séduit. Et ils m'ont invité à participer à un week-end le 22 et le 23 juillet. Voilà. Il doit rester une dizaine de places. Enfin, il restait une dizaine de places, mais grand max. Il n'y a pratiquement plus de places. Et pendant deux jours, en tout petit comité, on va parler d'astro. Je vous donne des bonnes bases pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Vous avez le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Il y a un lien. Allez voir si ça vous tente par pure curiosité. Je suis ravi de faire ce truc. Voilà. C'est tout. Pour une fois, je vous vends quelque chose. Non, je plaisante. Merci pour tout. Vos gentils messages, vos commentaires, vos gentils commentaires. Oui, je me suis fait raser pour ceux qui vont me taquiner. Je me suis coupé les cheveux. Mon barbier est sorti de garde à vue, dit-on. Non, je plaisante. Donc, voilà. Je me sens plus léger, plus rajeuni quand on se fait couper les cheveux. C'est plein de bonne énergie ensemble. Tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, je vous prépare plein de vidéos. Comme d'hab également. Merci. À très vite. Merci.